Bonjour chers frères et sœurs, la météopolitique ivoirienne s'intéresse aujourd'hui à cette décision du gouvernement de Ouattara de retirer ce pouvoir au chef, le pouvoir qui est lié à la distribution des attestations villageoises. L'état ivoirien vous dit, puisque les chefs du village donnent des terres à des personnes différentes et qu'il y a des litiges, alors l'état, pour mettre fin à cela, a décidé de prendre en main la distribution des attestations villageoises et le chef du village n'aura que la possibilité de signer. Alors ici, lorsque je vous dis, c'est Macron qui donne cette décision, ce pouvoir à Ouattara et cette décision s'inscrit dans leurs feuilles de route, pourquoi je le dis ? Je le dis pour deux raisons principales. La première raison, c'est que Alassane Ouattara, qui se fait appeler aux fautistes, vient à travers cette décision de briser les colonnes qui permettent à la Côte d'Ivoire d'être solides. C'est-à-dire, ces colonnes ont été posées par Félix Faudboigny lorsqu'il a lutté contre le travail forcé et lorsqu'il a mis sur pied le syndicat agricole africain en 1944. Pourquoi a-t-il mis sur pied le syndicat agricole africain ? Parce que les Européens exploitaient nos terres et nos parents étaient privés de leurs terres. Nos parents étaient obligés de travailler, c'était forcé, on les prenait dans les maisons, on les amenait à construire le chemin de fer, on les obligait à faire des travaux. C'est ainsi que la figure de Faudboigny a connu une renommée parce qu'il a lutté contre le travail forcé, sinon les travaux forcés, et il a lutté pour que les Ivoiriens puissent être propriétaires de leurs terres. A travers cette décision, Ouattara, avant de prendre cette décision, a fait adopter l'article 187.2. L'avocat mérité vous dit, ça vise le président le grand babo, ça vise pas que le président le grand babo, ça vise tous les Ivoiriens. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire aujourd'hui, en disant qu'il veut résoudre le problème de la redistribution des terres, et que c'est l'Etat qui s'en charge. C'est l'Etat qui va décider à travers des juges, qui va résoudre les litiges à travers des juges. Et quand les juges vont dire, cette terre appartient à Modibo, ou à Zongrana, ou à Vodou, qu'est-ce qui va se passer ? Vous ne pouvez plus vous plaindre, vos terres sont arrachées, si vous plaignez, on vous met en prison. Conformément à la loi 185.2, parce qu'on ne doit pas discuter l'autorité des juges, et de l'Etat, excusez-moi. Deuxièmement, on vous dit que les chefs du village auront le pouvoir de signer. OK. Mais si l'Etat a décidé, et qu'on dit au chef du village, « Viens au palais de justice pour signer », est-ce que le chef du village peut dire non ? Il ne peut pas dire non, puisque la loi 185.2 va s'appliquer à lui. S'il dit non, on va le mettre en prison. Donc vous voyez, à travers la loi 185.2, Alassane Ouattara réintroduit les travaux forcés. Quand on dit réintroduit les travaux forcés, ça veut dire qu'ils nous privent de notre liberté. Parce que les travaux forcés, les Ivoiriens étaient privés de leur liberté. En réintroduisant l'article 185.2, nous sommes privés de notre liberté. Et maintenant, en arrachant au chef du village le droit de distribuer les terres, eh bien, il vient de réquisitionner nos terres. Il vient d'arracher nos terres. Donc, le syndicat agricole africain disparaît. Donc voilà un oufotiste qui vient briser les colonnes sur lesquelles repose la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est un oufotiste ? Est-ce qu'il faut le suivre ? Et la question est posée aux gens du PDC et RDA. Qui parce qu'il dit, je suis fautiste, donc il respecte le fouet. On le suit aveuglement. Alors qu'il est en train de vous conduire dans un chaos. Et maintenant aux étrangers, qui se disent, oui, à travers cette loi, nous qui avons travaillé pour la Côte d'Ivoire, c'est à nous aujourd'hui à partir de l'été. Est-ce que quelqu'un en France ou dans n'importe quel pays, parce qu'il a été serviteur de son maître, les propriétés du maître lui appartiennent ? Non. Il y a un contrat qui vient. On te donne le contrat, tu signes, tu travailles. Mais si tu as travaillé pendant 50 ans, les biens de ton maître ne peuvent pas t'appartenir. Mais aujourd'hui, Ouattara vient pour nous opposer. Mais en nous opposant, c'est ce qu'il a fait avec le Nord. Il a opposé le Nord au Sud. Et aujourd'hui, il poursuit Soroquium. Le Pan Soroquium. Aujourd'hui, il est en train d'opposer les étrangers, aux Ivoiriens. Et après, vous les étrangers. Il va vous retirer cette terre pour les donner aux Européens. C'est seulement un moment de transition. Il veut que nous fassions la guerre entre nous, étrangers et Ivoiriens, pour 2025. Et après cela, vous, il va vous chasser. Il n'est pas en train d'expulser les Bukinabés. Il est en train d'expulser les Bukinabés. Donc, vous voyez où nous allons en venir. Donc, c'est le premier aspect que vous devez comprendre avec cette décision de l'État de retirer le pouvoir, de distribuer les attaques villageoises aux hommes à travers les chefs du village. Quand on vous dit, oui, il y a trop de conflits, de litiges. Mais c'est comme vous me dites, il y a trop de microbes à bobos. Donc, on enlève le pouvoir aux gendarmes, aux policiers. Et nous, l'État, on va intervenir directement pour mettre fin à ce grand banditisme dans la ville d'Abidjan. Vous voyez, les juges sont là pour trancher. On n'a pas besoin de dire, parce que les chefs du village distributaires à tout va, à qui ils veulent, alors, on doit leur arracher ce pouvoir. Non, les juges sont là pour ça. C'est le travail. Ce n'est pas le pouvoir de l'État. Maintenant, la deuxième chose que vous devez rétablir, parce que cette décision est liée à la campagne présidentielle en France, c'est que Macron a décidé d'aller en guerre. Lorsqu'il remet au pape le livre d'Emmanuel Kant, ça veut dire que nous sommes pour la mondialisation. Nous voulons un seul pouvoir. Un pouvoir, disons, un monde monopolaire. Parce que l'Église va dire, non, le socialisme est contre le christianisme, alors que le monde a changé. Le monde n'est plus pareil. Sinon, le communisme ne combat plus le christianisme. Mais non, nous sommes dans une réflexion où on veut que le monde appartienne à un seul peuple, à une seule entité. On ne veut pas voir la Chine et la Russie sur, disons, les terres africaines. La preuve, le G7 a réuni qui ? A réuni tous les pays, sauf la Chine, la Russie et autres. Mais le G7 est devenu le G8 parce qu'on a accueilli le pape. Donc on pouvait accueillir, si on voulait vraiment discuter de la paix dans le monde, la Chine et la Russie, discuter avec eux. Non, on ne l'a pas fait. Pourquoi ? Parce qu'on veut éliminer la Chine et la Russie de la carte pour que les biens de l'Afrique appartiennent toujours à ceux qui nous ont colonisés et qui nous refusent notre liberté à travers Alassane Ouattara. Alors, puisque la France-Macron se prépare à la guerre, il demande à Ouattara, à travers le retrait de l'attestation villageoise, de réquisitionner nos terres. Pourquoi ? Parce que l'effort de guerre dans les deux guerres mondiales est venu de l'Afrique. Sans les matières premières parties de l'Afrique, il aurait été difficile pour les occidentaux, les alliés, de vécre Hitler. Aujourd'hui, on réquisitionne nos terres. Donc Macron est prêt à faire la guerre. Il se prépare à la guerre. Une guerre se prépare. Donc vous devez comprendre, vous qui êtes en France, la diaspora qui est en France, qu'en politique, les alliances se font et se défendent. Où nous sommes à présent ? Il s'agit d'éviter à la France la guerre. D'éviter que Macron gagne le pouvoir pour aller en guerre. Voilà ce que les souverainistes, Marine Le Pen, Chauty, veulent faire. Il faut bloquer Macron qui obéit à ses patrons. Parce que tous les présidents que vous voyez ne sont pas les patrons des États. C'est les gens qui les financent, les multinationales qui les financent, qui les gouvernent. Et donc, ici, il faut que la Russie et la Chine soient anéanties pour qu'ils continuent d'avoir un profit maximum. C'est là le capitalisme. C'est cela le capitalisme. Et donc, il ne s'agit pas d'aller voter à la fin Macron. Il faut voter Marine Le Pen. Si Marine Le Pen déconne, il y aura d'autres votes. Vous allez la sanctionner. C'est simple. Mais aujourd'hui, si vous dites que vous allez voter la gauche, l'histoire récente de la France nous a montré que Mélenchon, quand il fallait choisir entre Macron et Marine Le Pen, il a choisi Macron. Et ce Macron nous conduit vers la guerre. Donc, si vous choisissez la gauche durant ces élections, eh bien, la gauche va soutenir de nouveau Macron. Et nous sommes en guerre. Donc, il faut choisir Marine Le Pen. Pour sanctionner Macron. Pour éviter la guerre. Je vous l'ai dit, je vous l'ai répété, je vous l'ai dit plusieurs fois. Parce que la politique, on ne répond pas de manière ponctuelle. Il faut connaître la feuille de route. Il faut savoir où ton adversaire va. Je vais vous lire quelques passages du livre pour vous dire que depuis 2012, j'en avais parlé. Et aujourd'hui, nous sommes là. Combien d'années après ? 12 ans après. Donc, vous comprenez ici, faites tentation. N'allez pas voter la gauche. N'allez pas voter Macron. Si vous ne voulez pas voir vos enfants au front en Russie, en Ukraine, face à la Russie, évitez de la voter. Ce serait pour un temps seulement transitoire. Après, ce sera possible de sanctionner Marine Le Pen si elle décide de s'en prendre aux étrangers. Et il y a une politique de réciprocité. Si nous nous sommes installés correctement, nous instaurons la démocratie en Côte d'Ivoire en Afrique, il y aura le principe de réciprocité. Tu chasses des immigrés ? Moi aussi, les coopérants, je les chasse. Simplement. C'est cela le principe de réciprocité. Mais pour le moment, à l'heure actuelle, il faut éviter la guerre. Et pour éviter la guerre, il faut renvoyer Macron qui veut faire un troisième mandat en introduisant la guerre et créant l'état d'urgence. Voilà ce que vous devez faire. Donc la réquisition, l'attestation villageoise qu'on retire, c'est une sorte de réquisition de nos terres. Voilà pourquoi on vous répète, on vous répète, l'Afrique va connaître la famine. Pourquoi l'Afrique va connaître la famine ? C'est pour qu'ils se lavent les mains. L'Afrique va connaître la famine parce que nos terres seront réquisitionnées. Et lorsqu'on va produire des matières premières, ce serait emporter vers l'Europe, donner aux soldats qui vont combattre contre la Russie. Donc nous n'aurons plus rien à manger, on va mourir de fait. Voilà pourquoi on vous dit, l'Afrique va connaître la famine. Donc il faut connaître la feuille de route de chaque chose. Il ne faut pas se prononcer parler pour parler. Non. Alors je vais vous lire ces passages qui sont dans mon livre, qui parlaient de cela déjà depuis 2012. Donc écoutez. Alors j'ai écrit le livre comme un roman, mais pour permettre à tout le monde de lire. Alors écoutez ce que ce jeune homme dit dans le livre. Le jeune homme. A cause de la formation d'un syndicat, on le convoque devant le gouverneur général, le président de toutes les colonies de l'AOF. Le professeur répond oui. Les coloniens étaient en colère parce que le syndicat agricole africain leur demandait de revoir les conditions du travail des paysans africains, d'augmenter leur salaire et d'abolir le travail forcé, le travail obligatoire. Les français allaient donc perdre de l'argent. Tu vois que l'histoire ne fait que se répéter. Avec Laurent Gbagbo, ce sont encore des colons devenus de grands spéculateurs financiers qui le conduisent par le biais d'hommes politiques français à la haie devant les juges du monde. Ici, le professeur continue sa démonstration. Il nous dit que les colonies ont été opposées à toute idée d'autonomie des colonies, à tel point que le 2 septembre 1945 plus tôt, après leur rencontre avec de Gaulle, ils se réunissent à Douala au Cameroun pour faire à les états généraux de la situation des colonies françaises en Afrique noire. Je vous ai fait lire ces deux passages pour vous faire comprendre qu'en politique, on ne vient pas donner ses opinions parce qu'une décision a été prise aujourd'hui. Cette décision a été préparée depuis longtemps. Comment faire pour reconquérir ce que Fouette-Boigny a arraché aux Européens pour les donner aux Africains ? Parce qu'au moment où Fouette-Boigny combattait dans les années 40-45, la France venait de sortir de la guerre mondiale. Elle était faible. Elle ne pouvait pas combattre la fédération du Mali. Donc, les Africains ont profité de la faiblesse. Ce sont des faiblesses de la France qui avaient besoin de matières premières pour se reconstruire, qui ne pouvaient pas entamer une autre guerre. Et c'est ainsi que, pour ne pas se voir combattre la Russie, qui était aussi par exemple au Mali et autres, les Français ont laissé les terres aux Africains. Mais maintenant qu'ils sont devenus forts, ils reviennent reconquérir ces terres. Voilà pourquoi Ouattara rétient les attestations villageois aux villageois, pour reconquérir les terres pour le compte de la France, pour le compte de l'Elysée, pour le compte des multinationales françaises. Vous voyez, si vous ne savez pas, vous, en tant que politicien, l'histoire d'où elle est partie, et vous ne connaissez pas la feuille de route de vos alliés, de vos adversaires politiques, eh bien, on va tout voler, tout vous prendre. Donc, l'attestation villageoise n'est pas, disons, un fait banal. Non, la ménagère va s'élever et va en parler. Est-ce qu'une ménagère peut aller opérer un malade ? C'est le médecin qui le fait. Mais laissez donc la politique aux gens qui font vraiment, qui connaissent la politique. Ne venez pas insister le président Laurent Gbagbo, parce que vous ne savez même pas que le président Laurent Gbagbo s'inscrit dans cette feuille de route. Ils ont une feuille de route depuis Fouette-Boigny. Les grands génies politiques que vous voyez de Fouette-Boigny, Bédi et Gbagbo ont une feuille de route. C'est en fonction de la feuille de route qu'ils travaillent. Pendant que nos politiciens, qui viennent un peu de partout, se disent « Ah, telle personne arrive, on va avoir des postes de travail. » Alors courons après lui. « Ah, celui-là, il est joli. » « Ah, celui-là, il est grand. » « Ah, celui-là, c'est un ancien banquier. » « Ah, celui-là, c'est un ancien gars qui a sauvé le Japon. » Non, ce n'est pas comme ça que la politique se résout. La politique, c'est une feuille de route. Donc, pour comprendre la feuille de route, les prochaines vidéos, on en parlera de manière détaillée. Mais je m'arrête aux attestations villageoises. Si nous ne combattons pas pour que cette loi-là se retire, les chefs du village vont disparaître. Et nos villages vont disparaître. Parce que demain, ils vont dire « Le village de Boudoubou, le village, la ville de Sitenci, c'est l'État qui décide de tout. » En ce moment, vous n'existez plus. On peut vous prendre et vous déplacer pour dire « Bon, on vous a trouvé une nouvelle terre parce qu'on a trouvé de l'or dans la zone du Nord. » Les gens qui sont là, « Kani, allez déplacer vous parce qu'on doit exploiter les terres. » Est-ce que le chef du village peut parler ? Personne ne peut parler. Vous voyez ? Le retrait de l'attestation villageoise, les conséquences, c'est une équation politique. Vous voyez ? Différentes inconnues. Vous voyez ? Donc ici, le retrait du pouvoir au chef va amener demain le gouvernement à déplacer des villages pour exploiter la mine d'or. Et les gens du Kani vont se retrouver dans un autre endroit. Ils vont laisser leurs totems, ceux qui les lient à leurs ancêtres, les indiens qui les lient à leurs ancêtres, les indiens spirituels qui les lient à leurs ancêtres. Ils vont être déplacés sur des peuples errants comme les Indiens d'Amérique. Voilà où nous conduit cette décision de l'État. Et ils ont pris comme bouclier la loi, l'article 185-2, qui ne vise pas que le prison de Laurent Gbagbo. Ça vise aussi bien les gens du Nord, les gens du Sud, partout. Parce qu'ils vont déplacer des villages. Écoutez, ils vont déplacer des villages. Ils vont déplacer des chefs coutumiers. Vous n'aurez plus de villages, vous n'aurez plus de chefs coutumiers. Parce que Macron veut faire la guerre. Donc, il réquisition nos terres pour faire la guerre. Si vous allez voter Macron ou vous allez voter la gauche, eh bien c'est votre problème. Vos enfants vont se retrouver devant les canons des Russes. Et puis, en Afrique, vous allez perdre vos terres. Vous serez comme des gens errants, des nomades dans le monde. Merci. Merci. Merci.